Cette histoire ressemble à tellement d'autres. La mère d'une petite fille meurt en accouchant. La fillette doit alors quitter l'école pour s'occuper de ses frères et sœurs. Elle marche deux heures tous les jours, dans le seul but d'aller chercher de l'eau. Son père a le sida et il n'a aucun revenu. Les récoltes ont souffert de la sécheresse. Elle se retrouve alors impuissante et seule. Chez Plans, nous ne voulons pas raconter cette même vieille histoire. Sa mère a un petit garçon qu'elle a enregistré à l'état civil. Son père est sous traitement pour le VIH et il gagne sa vie grâce à l'élevage d'une chèvre. Comme son village a un puits, elle ne met que quelques minutes à aller chercher de l'eau et elle peut donc aller à l'école. Elle se mobilise en faveur de l'environnement, dans son village, au Parlement des enfants et même au plus haut niveau. Plans change les histoires de millions d'enfants à travers le monde et leur offre une nouvelle vie. Les enfants et leurs droits sont au cœur de notre action. Plans aide les enfants et les adolescents à revendiquer leurs droits. Droits à l'éducation, à la protection contre la violence, à la sécurité en cas d'urgence, à une eau potable, à la santé, à la sécurité financière. 70 ans d'expérience font de Plans, un acteur de référence sur le terrain. Le développement communautaire centré sur l'enfant est notre stratégie. Cela signifie que l'enfant se développe au sein de sa famille et que sa communauté est responsable de la conduite des projets. A 14 ans, Nazma a dû arrêter l'école pour aider sa famille. Plans lui a délivré une formation d'esthéticienne et de commerce et deux ans après, un prêt solidaire. Elle détient à présent deux salons et emploie quatre femmes. Notre soutien aux enfants et à leur communauté ne se fait pas seulement localement. Plans mène trois campagnes internationales. Apprendre sans peur est la campagne que nous menons pour des écoles plus sûres pour protéger les enfants de la terreur en classe, de la violence sexuelle et des châtiments corporels. Lancée il y a deux ans dans 44 pays, la campagne a entraîné de nouvelles lois protégeant plus de 390 millions d'enfants de la violence à l'école. L'enregistrement universel des naissances. Un certificat de naissance signifie que vous pouvez avoir un emploi, aller à l'école, vous marier et hériter de terre et voter. Enregistrer la naissance d'un enfant peut le protéger du trafic, du mariage précoce ou encore de la conscription forcée. L'éducation des filles est la campagne de Plans pour promouvoir les droits des filles. Investir dans une fille peut changer sa vie et celle de son entourage. L'éducation des filles est la clé pour briser le cercle de la pauvreté. Au Ghana, Plans a mis en place un projet de football féminin. Les filles peuvent faire partie de l'équipe uniquement si elles vont à l'école. Les enfants changent le monde et leur participation dans les prises de décision est vitale. Pour le développement de leur communauté, même face à une catastrophe. Après le tremblement de terre en Haïti, des jeunes sont venus nombreux au bureau de Plans à Port-au-Prince pour proposer leur aide. C'est nous, en tant que jeunes, qui devons reconstruire le pays. Avant, on n'avait pas la possibilité. Maintenant, je pense qu'on aura une possibilité. Trois mois après le tremblement de terre, Plans a demandé l'avis de milliers d'enfants haïtiens sur la façon dont le pays devait être reconstruit. Leurs idées pour la reconstruction ont été intégrées dans un projet approuvé par les Nations Unies à New York. Avec plus de la moitié de la population âgée de moins de 18 ans, les jeunes représentent le présent, pas seulement le futur. Privation, inégalité, injustice, le sort de millions d'enfants tous les jours. Ensemble, nous pouvons les aider à changer le cours de leur vie et celle de leur entourage. À la maison, à l'école et dans leur communauté, nous incitons les enfants à prendre en main leur destin et aller au-delà de leur potentiel. De façon à ce qu'ils trouvent leur place en tant que citoyens de leur pays, de notre monde, d'un monde meilleur.